Mohamed, la sortie en France dans votre story d'un film devenu l'étendard des complotistes. Oui, Sound of Freedom est devenu en quelques semaines un énorme succès aux Etats-Unis, produit pour 15 millions d'euros, il en a rapporté 180 millions. Ce film raconte le combat de Tim Ballard, un agent spécial américain qui a vraiment existé et qui a décidé de démanteler presque seul un réseau de pédocriminels en Amérique du Sud. Ce job tears you to pieces. C'est ma chance de mettre ces pieces back together. Vous parlez d'extractant un 11-year-old girl d'un army de rebels. Pas seulement elle. Je parle de rescuer hundreds de enfants. Elle peut être un bloc sur la route, ou elle peut être à Moscou, Bangkok, L.A. S'il s'agit d'une fiction très, très, très librement inspirée de faits réels, le film s'appuie sur la base de données d'Interpol, qui recense 14 500 pédocriminels dans le monde et plus de 30 000 victimes. Armelle Bellagog est journaliste pour Le Vrai ou Faux sur France Info. Elle a pu voir le film. Ce n'est pas un film complotiste. Il n'y a pas de mention de la théorie de QAnon qui dit que des élites, notamment démocrates aux Etats-Unis, s'adonneraient au trafic d'enfants. C'est tout ce qui l'entoure, les personnes qui le soutiennent, les personnes qui le promeuvent, et surtout tous les couacs qui ont eu lieu entre la production et la diffusion de ce film cinq ans plus tard, qui ont permis de dire que des élites voulaient empêcher la diffusion de ce film. Des couacs qui ont entraîné que cette fiction est devenue le porte-drapeau de toute une frange complotiste aux Etats-Unis. Longtemps mise au placard par Disney, le film a été diffusé par une société spécialisée dans les contenus chrétiens, avant d'être mis en lumière par Elon Musk, qui a proposé sa diffusion gratuite sur X, ex Twitter, et surtout par l'ancien président américain Donald Trump. Il a carrément organisé une projection privée dans l'un de ses golfs. À ses côtés, plusieurs convives de la mouvance conspirationniste d'extrême droite américaine QAnon. Regardez face à eux, il félicite le réalisateur mexicain du film. Vous avez fait ce film le plus chaud dans le monde, donc je pense que peut être devenu le président de Mexico va être facilement par comparaison, right? Donc je voulais juste remercier vous tous. C'était incroyable actuel. Et Tim, ce travail que vous faites. Et en gros numbers, massive numbers de jeunes personnes all over le monde, ils viennent de tout le monde. Ils sont being pris, ils sont kidnés. C'est une horrible chose. Le message du film, c'est de dénoncer la pédocriminalité. Mais les sphères complotistes ont déformé le message initial de cette fiction pour faire croire à un réseau mondial pédocriminel fantasmé organisé par les plus hautes sphères. L'acteur principal de Sound of Freedom, c'est Jim Caviezel, l'un des membres influents des QAnon. C'est l'homme qui a incarné Jésus dans la Passion du Christ, de Mel Gibson. Pendant la promotion du film, il n'a cessé de relayer les pires thèses conspirationnistes. Il n'a cessé de relayer les leaders que vous ne connaissez pas que sont contrôlant ce whole world system. Ce sont les trois-leiter agencies qui ne font pas leur job, surtout quand 85,000 enfants ont appris le bordé l'année dernière et disparaître. Où ont ils disparaître ? Le whole Adrenochrome empire. C'est un grand deal. C'est un élite drug que ils ont utilisé pour many ans. Et il a des mystiques de qualité, mais aussi de faire vous sembler plus jeune. Maintenant, je comprends ce que nous sommes contre. Epstein Island n'est pas l'île sexe. Alors, est-ce que des phénomènes similaires à Sound of Freedom vont se reproduire de plus en plus dans notre société ? Oui, selon l'enseignant à Sciences Po, Thomas Huchon, qui évoque un nouveau business du complotisme, au micro de Benjamin Delmas. Les thèses complotistes, les choses qui nous semblent complètement dingues, elles ont aussi une forme de débouché économique. Les patrons des réseaux sociaux, en l'occurrence Elon Musk avec X, l'a très bien compris. En faisant revenir sur sa plateforme toutes les figures d'extrême droite, et en plus en leur donnant une visibilité, une certification, en réalité, il allait faire revenir sur Twitter tout un tas d'annonceurs qui souhaitaient parler à ces gens-là. Comme la quantité de gens qui adhèrent à la mentalité complotiste et donc, aux théories du complot, grossit, le cheptel, entre guillemets, de clients potentiels grossit, et bien, fatalement, vous allez avoir plus d'entrepreneurs. Depuis ce matin, plus de 200 salles en France diffusent le film après des retards liés aux entreprises de distribution qui se battaient pour le distribuer. Les complotistes ont même suggéré que la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, avait censuré le film, ce qui est complètement faux, faux et faux.